à votre propriété privée. Si vous avez des questions particulières, à la fin de la rencontre, vous pourrez toujours venir rencontrer nos ingénieurs. Donc, avec nous à la table, ce sont M. François Lessard du ministère des Transports du Québec, M. Roger Fournier de la firme d'ingénieurs à Saint-Laurent, et son confrère, M. Marcel Boulanger de la firme, et Mme Moisan, directrice générale de Saint-Laurent. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Fournier, qui va vous donner un exposé. Comme je vous dis, les questions, à la fin, c'est des questions générales, et s'il y a des choses particulières à vous, vous pouvez toujours venir rencontrer ces gens-là à la fin de la présentation. Alors, bonne soirée à tous. Bonsoir. Merci, Détis-le-Nombreux. Donc, comme M. le maire le disait, on est représentant à la SNC-Lavalin. Ce soir, on vient vous présenter le projet, c'est un niveau d'avancement, je vous dirais, de l'ordre de 90 % au niveau de la préparation des plans de devis. Et de voir ensemble, on va vous expliquer c'est quoi la nature du projet comme tel, puis aussi les échéanciers. Sans plus tarder, le plan de présentation qu'on vous propose en descendant. Merci. Je te suis là. Donc, on va, pour ce soir, vous parler du début de la rencontre et de la localisation du projet. Ensuite, problématiques constatées et enjeux. Est-ce que vous m'entendez bien derrière? C'est toi de l'ici? Très bien. Je vais retourner après, c'est commenté. Les enjeux, M. le maire, les travaux spécifiques. On va parler de plus de la présence des pays individuels et des impacts et mesures d'atténuation. Pour finaliser ensuite avec les coûts de travaux et l'aide financière, le même que l'échéancier qui est envisagé. J'ai du mieux? Merci. Donc, le but de la rencontre, présenter le projet d'assainissement des eaux usées dans la municipalité, incluant la reconstruction de la route 368 et des égouts pluviaux. Ensuite, informer les résidents et les commerciants du déroulement des travaux, ainsi que des mesures mises en place pour atténuer les impacts. Et on sait tous que ce sont des travaux d'envergure qui vont avoir des impacts durant les travaux. On tient d'entrée de jeu à vous souligner que les accès au commerce vont être maintenus en tout temps. Mais c'est la même chose pour les accès aux véhicules d'urgence. Et que la sécurité des piétons est considérée, notamment celle des écoliers. Donc, il y a une certaine gestion qu'il va y avoir avec les transporteurs collègues pour être capables de permettre aux enfants d'arriver sécuritairement à l'école. La localisation du projet. Bon, là, ce n'est pas champion. Je me tentais d'être pas mal plus grand que ça, mais essentiellement, si on prend ça, vous connaissez bien votre qualité. On commence avec le numéro civique sur le chemin royal, le numéro civique 1740 jusqu'au numéro civique 1083. Donc, si je me le permets, du côté ouest vers le côté est, jusque là. Ce que vous voyez, le tracé représenté en jaune, c'est un chemin de contournement qu'on a prévu pour les travaux. Dans le fond, celui-là, on va revenir tantôt plus spécifiquement à ce à quoi il va servir. On a également une petite partie des travaux qu'on appelle le bassin 1, qui va être réalisé, lui, hors chaussée, en servitude, chez les propriétaires privés pour desserver environ une quinzaine de propriétés. On aura une station d'épuration localisée à cet endroit, un émissaire des eaux usées traitées qui va descendre aux fleuves dans ce secteur-là. Puis, on ne les voit pas en tout, sur mon plan, mais il y a quatre stations de pompage qui sont localisées, une là, une là, une ici, puis une troisième ici, qui est une quatrième ici. Donc, le pourquoi du réseau, dans le fond, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de réseau sanitaire. Vous êtes tous sur des pots sceptiques et champs d'épuration. Il y a des contaminations de puits archétésiens, puis il y a l'obligation, évidemment, de se conformer au règlement Q2R22 du ministère de l'Environnement. Ça veut dire qu'on va comparer absolument cette solution-là qu'on va vous présenter avec une installation sceptique conforme. Peut-être que certains en ont, mais pour une grande majorité, souvent, c'est qu'on se retrouve avec des installations qui ne sont pas conformes et des difficultés très importantes à les rendre conformes, en raison des faibles disponibilités d'espace, en raison de la qualité, de la perméabilité des sols qui t'assemblent, des choses comme ça. Donc, une solution d'installation sceptique conforme peut représenter un défi certain pour des municipalités qui sont, disons, aussi densifiées. Également, il y a un problème du côté du drainage pluvial, des accumulations d'eau sur la chaussée à certains endroits lors de fortes pluies. Du côté des enjeux, c'est sûr que ça représente un défi en soi parce que la municipalité se retrouve à l'intérieur d'un avenissement historique. Donc, il y a des travaux de surveillance archéologique qui vont avoir lieu tout au long de la progression des travaux. Ensuite, il y a plusieurs émissaires sur des terrains privés. Donc, l'eau qu'on va recueillir dans les chemins des émissaires, c'est des suyaux qui servent à ramasser l'eau des conduites, les faire cheminer vers le fleuve. Donc, il y a plusieurs de ces émissaires-là qui se réalisent en certitude sur des terrains privés. Il y a plusieurs autorisations à obtenir. En fait, il y a plusieurs partenaires au projet, plusieurs ministères, devrais-je dire. Donc, on a le ministère du Transport. Les gens sont avec nous ce soir. Il y a aussi le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Ordrement durable et de l'Environnement. Changement climatique, c'est fini. Voilà. Et voilà, changement climatique. CEPTAQ. Un jour, on va l'apprendre. CEPTAQ, donc le ministère de la Protection du territoire agricole. Le ministère de la Culture et de la Communication, c'est l'autre qui gère tout le volet archéologie. Puis, évidemment, le ministère des Affaires municipales qui est partenaire aussi au niveau de l'aide financière. Il y a également des enjeux associés à la présence d'armes matures, donc une valeur paysagère importante. Il s'agit d'un projet exclusivement des goûts domestiques et des goûts plurials. Donc, on doit conserver les puits d'eau potable qui sont à proximité des travaux. On se retrouve avec une route étroite avec des bâtiments près de la chaussée et un trottoir sur un côté. Puis, il y a aussi le déplacement du service d'utilité publique, donc Hydro-Québec, Bell, Guéotron, que vous avez peut-être déjà vu, qui sont en train de faire des travaux. Bon. Du côté plus spécifique du projet, il y a un volet plus municipal et un volet plus ministère des Transports. Le volet municipal, lui, dans le fond, les améliorations qu'on va y apporter, qu'on vient apporter, c'est l'installation d'un réseau d'égout sanitaire, une station d'épuration des eaux usées, puis on va rejeter des eaux usées traitées au fleuve, quatre stations de pompage, on en a parlé brièvement tantôt, l'installation d'un trottoir du côté sud, participation à la reconstruction de la route 368, donc dans le fond, le ministère des Transports a construit en fait une partie, il y a un partenariat pour la construction de la chaussée aussi avec la municipalité, puis pose luminaire. Le pose luminaire, on va le retrouver aussi dans la partie du ministère des Transports, c'est que la municipalité va s'occuper de l'entretien et d'électricité, d'opérations en fait de réseau, puis tantôt on va vous dire qu'est-ce que le ministère des Transports vient faire. Au niveau des bénéfices, conditions favorables du développement des terrains vacants, c'est sûr que c'est plus intéressant. Paysage routier en bénie, qualité de vie améliorée. Pour le volet du ministère des Transports, les améliorations, on va parler de reconstruction de la chaussée à deux voies de 3,5 mètres. Il faut faire un total de 23 pieds de l'art pour ceux qui, comme moi, ont de la misère à s'adapter au système métrique. Mise en place au niveau du système de drainage. Gestion revue des accès privés, vous allez voir tantôt, on va parler, il y a une normalisation qui va se faire des entrées de cours. Servitude de drainage au fleuve, pose d'un trottoir de bordure, pose de luminaire, achat et pose. Le ministère des Transports participe à l'achat et à pose. Comme on disait tantôt, la municipalité, eux autres, vont s'occuper de l'opération et de l'entretien. Les bénéfices, environnement plus sécuritaire pour les piétons, mouvement de circulation amélioré et sécurisé, drainage plus efficient. Bon, ici, on va essayer de vous montrer ça plus gros un peu. Dans le fond, ce qu'on vient dire, c'est qu'on revient encore avec l'aspect des travaux spécifiques, la station d'épuration des eaux visées, 4 stations de pompage, pose de conduite inclivant les émissaires au fleuve, reconstruction de la voûte 368 en plusieurs phases. On va revenir aux phases de travaux tantôt, sans spécification suivante. Ici, ça aurait été bien le fun de l'avoir plus gros. Dans le fond, ce que je vous explique, c'est une vue en section, OK, fait qu'on a la surface de roulement qui est ici, on a le trottoir qui est du côté sud et la bordure qui va être du côté nord. C'est-tu pas pire, ça, quand je dis ça non? C'est parfait. On va commencer, donc. On va commencer. On revient. Donc, c'est une vue en section. C'est comme si on fait la chaussée en plein milieu. Dans le fond, ce qu'on va voir, c'est la surface de roulement qui est ici. On voit deux sections de 3,5 mètres. On voit la structure de chaussée qui est ici. La tranchée d'excavation dans laquelle on va mettre un tuyau d'écoups privial et un tuyau d'écoups domestiques. puis le trottoir qui se retrouve, un trottoir de 1,2 mètres, 4 pieds de largeur, qui se retrouve du côté sud plus une bordure du côté nord. Ça va toujours? Ça fait quelle profondeur de la trottoir? C'est un peu varié. Je vous dirais qu'on est aux entours de 3 mètres, dépendamment de la topographie du terrain. Largeur d'entrée. On en a parlé un petit peu tantôt. Les largeurs d'entrée privées sont normalisées à un maximum de 6 mètres. Les entrées commerciales à 11 mètres et les entrées agricoles à 8 mètres. Travaux sur le terrain privé. Dans le fond, comme je le disais tout à l'heure, le projet qu'on travaille avec la municipalité, nous, on fait un contrat, on fait des plans pour réaliser la route, comme on disait, la mise en place des conduites principales dans la rue et chacun des propriétés va avoir une entrée latérale qui va être sortie jusqu'à la limite d'emprise de chez elle. Donc, on se rend jusque-là. L'emprise, je ne sais pas si tout le monde sait, c'est quoi? C'est ce qui appartient finalement à la municipalité ou au ministère des transports. Jusqu'à votre limite de façade de terrain. Le tuyau, il est laissé là, il est bouché là. Quand on va vous le dire, quand ça va être prêt, parce que ça ne peut pas être raccordé à n'importe quand, la partie résiduelle de cette ligne d'emprise d'en façade, aller jusqu'à votre propriété, vous en êtes responsable. Dans la plupart des cas, ces raccordements-là vont se faire de façon gravitaire. L'eau va partir de la maison et va descendre gravitairement vers la conduite. Dans certains cas, parce que certaines maisons sont plus près du cœur et plus éloignées de la route, elles se situent plus basses que le niveau de la conduite. Dans ces certains cas-là, les citoyens devront utiliser des pompes, un système de pompage assez simple, des choses qui peuvent s'installer dans un sous-sol, un réservoir d'environ, on dirait pour dire un mètre cube, mais dans le fond, c'est plus ça un peu. C'est une quarantaine de gallons, sauf erreur, j'ai une certaine feuille d'information que je pourrais vous montrer. Donc, c'est installé au sous-sol, vos eaux usées s'en vont là-dedans. Et ce que la pompe fait, c'est qu'elle va refouler vers soit un tuyau qui est plus haut, qui va amener ça gravitairement à la rue ou encore directement dans l'endrite. C'est-tu pas pire ce que je vous dis là jusqu'à là? Le réservoir pourrait-il être à l'extérieur? Il pourrait être à l'extérieur, par contre, c'est prédispendu. Les installations, puis ça, je ne veux pas faire un cas spécifique avec ça, mais dans le fond, les installations, comme je vous l'ai décrit, à l'intérieur de la propriété, ça peut jouer jusqu'à 1000 $ d'installation, c'est-à-dire fourniture et installation. Je ne suis pas un fournisseur de ça, mais comme je vous dis, j'ai une brochure qui pourrait vous présenter ce que c'était de quoi ça fait. Si vous le mettez à l'extérieur, des questions, je ne sais pas si ça a été mentionné tantôt. Si c'est possible d'attendre à la fin que des questions, ça vous plaît. Mais c'est bon de le mentionner. Ça peut être des installations externes. Elles sont plus importantes, puis en général, ça coûte plus cher. Les arbres. Les arbres ont fait l'objet d'une étude exhaustive de la part du ministère des Transpages. La plupart des arbres sont protégés et conservés. Les puits individuels. Un gros enjeu, comme on le mentionnait tantôt. On fait des arbres dans la rue, on creuse. On va avoir du dynamitage. C'est sûr que ça va chater le premier un peu. Ce n'est pas impossible qu'il y ait des impacts au niveau des puits individuels. Le ministère des Transports a un service. Vous connaissez probablement les gens là-bas qui ont normalement passé chez vous. Ils ont fait une investigation sur les puits que vous avez. On a une bonne idée des quantités d'eau qui se sont produites et de la qualité d'eau qui se représente. Donc, on a déjà un portrait avant les travaux. S'il devait arriver des problèmes durant les travaux, il y a une procédure qui s'inscrit qui est la suivante. Vous constatez, par exemple, qu'un problème survient chez vous. Vous avisez la municipalité. Par la suite, on a des surveillants de travaux qui sont sur le terrain. Elles autres vont être envoyés chez vous pour constater le problème si effectivement c'est bien ça. Ensuite, il y a des mesures de mise. Si ça perdure, on met en place des mesures d'alimentation en eau temporaire. Ça, ça veut dire que dans le cadre du projet qu'on a pour préparer, il y a des systèmes qui sont prévus pour être capable d'alimenter temporairement des propriétés aux besoins. Après ça, arrive l'analyse des responsabilités et l'analyse de la situation par les experts du ministère des Transports pour les puits qui sont aux abords de la voie de 368. La majorité du projet se situait avec le ministère des Transports. Certains secteurs, comme on l'a mentionné tout à l'heure, comme le bassin 1 qui était un peu plus à l'ouest, il va y avoir des vérifications quand on peut le faire. Puis si, par exemple, suite aux travaux, mettons qu'on passe les conduites devant chez vous, ça arrête. Puis après qu'on soit passé, la situation perdure, à ce moment-là, on va vous inviter à procéder à des mesures correctives. Pourquoi? Parce que c'est les citoyens qui, normalement, vont avoir à gérer cette situation-là. Puis par la suite, les travaux qui vont être impliqués par cette correction-là, vont faire l'objet d'une réclamation du citoyen à la municipalité. On ne peut pas, dans le cadre du projet, aller faire des travaux chez vous comme on veut. On s'arrête à la limite d'enbrise. Un peu la même chose du côté des vues. C'est la façon qui est éthérée. Impact et mesures d'atténuation. Je vais aller à la suivante, s'il vous plaît. On a parlé tantôt de notre plan de chemin de contournement. Bon, ça veut dire que la municipalité a mis beaucoup d'efforts, notamment le conseil, M. le maire, à négocier des ententes avec des propriétaires pour être capables d'en arriver à avoir des chemins de contournement qui vont nous permettre d'intervenir sur des portions, sur des phases de travaux comme celle-ci. On va contourner par là, comme celle-ci, par là, celle-ci, par là. C'est parce que, dans le fond, on n'a pas assez d'espace dans la rue pour faire des travaux pour maintenir la circulation. C'est pour ça que, pour assurer que ce soit maintenu quand même un niveau de service intéressant pour éviter de faire des longs, des tours, ces eménagements-là ont été prévus. On va revenir à la précédente. Donc, ce que ça va présenter durant les travaux, c'est, de jour, il va y avoir des signaleurs qui vont faciliter la circulation. Le soir, la fin de semaine, on va retrouver probablement des feux de circulation au besoin. Le chemin de contournement, on a parlé. Les limites de vitesse sont réduites à 30 km heure. Dans les secteurs, parfois, ce que je mentionnais tantôt, ce n'est pas tout ouvert à longueur. C'est normalement des secteurs de 500 mètres à la fois qui sont réalisés. Les accès aux résidences et commerces sont maintenus, sauf de courte durée, durant la pause de conduite. On dit que l'information est transmise quelques jours à l'avance. Dans le fond, c'est que les autres s'en viennent. Puis, ça ne se déplace pas à 30 mètres par jour quand on revient. Vous allez voir tranquillement à l'huile de votre verre chez vous. Vous allez savoir que si il est chez votre voisin la veille, c'est des bonnes chances qu'il soit chez vous le lendemain. De deux, vous allez être avisé aussi que durant cette courte période-là, ça va être plus difficile. On va vous inviter à stationner chez des voisins. Je suis d'habitude, ça va très bien de ce côté-là. Le passage des véhicules d'urgence est toujours possible lors des situations prioritaires. Il y a toujours l'assistance de la police qui est disponible. Puis, comme on ne fait pas de dominer de s'en casser des oeufs, il va y avoir du bruit, puis il va y avoir de la poussière. Il y a des méthodes pour minimiser la poussière. On met ça en application. On ne vous dira pas, parce qu'on va dire les vraies affaires, ça va générer au moins un peu de poussière, puis du bruit. On descend encore. Coût et haine financière. Le coût total du projet se situe entre 10 et 20 millions. On ne vous donne pas le chiffre d'explication juste parce que la nouvelle politique veut qu'on ne veut pas influencer le résultat de la soumission en disant « c'est quoi les coûts d'estimation ». C'est pour ça qu'on reste avec l'âme-là, plus globale. Ça va dessus? C'est quelque chose? Non? OK. Juste mentionnez qu'il y a des places en avant, il y a plus de gens de bois. Oui, il y a des billets très dispendieux en avant qui ne sont pas utilisés. Au niveau du programme d'aide financière, comme je le mentionnais tantôt, on a des partenaires du côté du ministère des Affaires municipales. Un premier programme des Affaires municipales, le programme d'infrastructure Québec-Municipalité qui subventionne jusqu'à 83 % des frais admissibles. Il y a également le programme de taxes sur l'essence, c'est la contribution du Québec qui va être une contribution. Et pour ce qui reste à financer, il y a un partage de coûts avec le ministère des Transports. Le ministère des Transports a fonctionné avec nous autres en séparant un peu les travaux. C'est-à-dire qu'il y avait la préparation du projet, une première entente. Plans et devis, on les a complétés, on est rendus à peu près 90 %. Cette entente-là a été signée. Ensuite, c'est une seconde entente pour la réalisation des travaux. Donc, cette entente-là est en préparation. Les échéanciers qu'on envisage. Lancement de l'appel de l'ordre public en fin d'année. Début des travaux au déjeun en 2016. À peu près c'était ainsi finalement. Et on envisage des travaux sur trois ans. En fait, la majorité des travaux qui se réalisent sur deux ans vont envisager peut-être plus des travaux de finition qu'il y aurait lieu au niveau de la troisième année. On va éviter de vous dire deux ans, puis qu'après ça, il reste quelque chose à faire. Vous avez dit que c'était deux ans. Et ça, ça fait le tour de ce qu'on avait à vous présenter. On est rentré à la période de questions. On peut faire un. Donc, pour la période de questions, on va vous demander de vous présenter au micro à tour de rôle. On vous rappelle que ça doit être des questions d'ordre général. Pour les cas spécifiques à votre résidence, on va vous inviter suite à la rencontre à vous présenter à l'avant. Comme vous comprendrez, ça n'a pas d'intérêt nécessairement pour tout le monde. Donc, questions générales, ça n'a pas d'intérêt nécessairement pour vous présenter à la première réunion du conseil municipal. Vous avez mentionné qu'on venait de réaliser que la terre était contaminée sous le chemin royal, ce qui amenait quand même une augmentation assez importante des coûts. Vous aviez parlé de l'ordre de 600 000 $. et vous deviez revenir avec une évaluation un peu plus précise. Est-ce que ça a été fait? En fait, l'évaluation a été faite avec ça. Ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'avec le chemin de contournement, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on compte utiliser évidemment les surplus d'excavation qui arrivent du côté de la route. Ça engendre certaines modifications. Il y a une certaine quantité. Un, qui va pouvoir décontaminer. Deux, qu'on ne pourra pas utiliser parce qu'ils ont été envoyés à la décontamination. Mais ils ont décontaminer jusqu'à maintenant. Mes estimations ont été faite. Puis, le secteur où la terre est vraiment contaminée de façon telle que vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est où exactement? Ça, c'est plus compliqué parce que ce n'est pas une place. C'est plusieurs endroits. À peu près. C'est surtout le tronçon de 2,5 kilomètres. Les premières couches de sol sont quasiment tous contaminées à différents niveaux. OK. Ça veut dire que toute cette terre-là doit être transportée ailleurs, c'est ça? Bien, là, comme M. Fournier vient de le dire, c'est sûr que si on est capable de, selon le type de contamination, le degré de contamination, si on est capable d'en récupérer pour les travaux, on ne l'enverra pas à la contamination. Dans les sites de décontamination, on l'a utilisé sur place. Mais, comme si on rencontre du type C, ça, du type C, il faut sortir ça absolument. Bien, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de ça parce que, à la dernière réunion du conseil, on mentionnait qu'il y avait déjà des secteurs où ce que vous appelez C avait été identifié. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Bien, là, je n'ai pas les chiffres qu'on fait avec moi, là, mais il y avait une certaine quantité, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a de ça? C'est des pesticides? Qu'est-ce qu'il y a de ça? Guylaine Touma, j'ai trois questions. Le chemin, est-ce qu'il est beaucoup plus large que celui qui est présent? On est rendu pas mal dans le même espace, sauf que ça va être uniformisé. C'est-à-dire que l'emprise est assez limitée. On a mis tout ce qu'on pouvait mettre pour rencontrer les exigences, pour rester chez les lignes, essentiellement, ou chez les yeux. Mais, c'est ça, c'est qu'on ne pouvait pas élargir beaucoup plus. Par contre, on a profité de tous les espaces. Il faut comprendre aussi de la géométrie routière. Il y a des calculs qui viennent avec ça, qui vont faire en sorte qu'il y a des certaines courbes. Là, on est allé, sur une histoire courte, on a utilisé plus tout l'espace qui était requis. Je vais vous l'expliquer davantage en ce terme de surface imperméable. C'est un autre volet, c'est pour le drainage. On a évalué à peu près 4 % de la surface imperméable, 4 % de plus de surface imperméable de la situation qu'on va faire par rapport à celle qui est existante. OK. Mais, au niveau largeur, est-ce que ça est empiéter sur les terrains privés? Non. Non? La même chose? Non. En fait, il faut faire attention. C'est sûr que les limites d'emprise que je vous parle depuis tantôt, ça reste un petit peu vague. Quand c'est bien défini, quand c'est piqueté sur le terrain, tout le monde voit. Souvent, les gens vont faire de ça en disant « Ah, c'est pas chez nous, ça! » C'est sûr que ces endroits-là, ils ne sont peut-être pas toujours évidents à voir. Mais les plans sont clairs. Ça a toujours été comme ça. Puis, on a utilisé l'emprise du ministère de transport. Dans les cas de projet qui n'est pas comme ici, dans les cas de projet où on doit le faire parce que, par exemple, la géométrie, on doit la corriger et ça prend plus d'espace, il y a des ententes qui sont prises. Les propriétaires sont rencontrées et on va en chercher plus. Ce qu'il faut obtenir de ce que je vous dis, c'est que ici, la réponse est non. Sauf que c'est peut-être pas évident pour vous, par exemple, chez vous, où cette ligne-là arrête. OK. Parfait. Puis, j'ajouterais à cela, si vous voulez avoir une idée, tout au moins des gens qui sont au sud, côté fleuve, où est l'emprise de la route, regardez les nouveaux poteaux qui ont été plantés récemment. Ils sont pratiquement à l'emprise, à la limite de la propriété privée et de la route. Donc, pour le côté sud, c'est plus facile parce qu'on a planté des poteaux. De l'autre côté, regardez les poteaux qui sont là en place, les vieux poteaux, que ça vous donne la limite de la propriété. Puis, pour répondre à votre question, M. Faunier l'a répondu, le sommaire a été... on l'avait pratiquement partout, sauf à quelques endroits, donc on l'a régularisé. Puis, il y a une place qu'on déplace la route plus vers le nord, c'est dans le coin du Chemin de la Chalouperie, où on améliore la courbe, à avoir moins raide un petit peu, donc à avoir plus sécuritaire aussi. Donc, on se tarde sur les spécifiques vers le nord, mais on a de la reprise beaucoup plus large dans ce coin-là, donc ça nous donne le pouvoir de faire. OK, merci. L'autre, si on a besoin d'une pompe, est-ce qu'on va être avisé à l'avance? Oui. Si on est une résidence avec ce besoin-là? Oui. Je vous dirais que jusqu'à maintenant, on essaie le plus possible d'éviter cette situation-là. Mais il faut s'asseoir avec les quelques cas de problème. Bien, problème. Dans le fond, ça se fait, puis je vous dirais que c'est assez largement inclusé, sauf qu'on va s'entendre pour dire que c'est mieux quand ça paye les capitales. Mais ces gens-là, oui, effectivement, on va être là où si on se sauve, on ne va pas, il y a une assistance technique qui peut être fournie. On ne vous ira pas vous dire qu'est-ce qu'il faut installer. On va vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Ça peut être à combien de mètres? Qu'est-ce que le site doit être par rapport à la rue, là? OK. En fait, il faut faire attention. Quand je vous dis que certaines propriétés, il y a un lutin chez nous qui est passé un moment donné, qui est allé nous voir, il a mesuré des affaires en dedans. Lui, là, c'est que sa job, c'est d'être capable de déterminer c'est où le fond, la fondation. OK? Normalement, quand on va essayer de desservir une propriété, on veut toute la desservir, même le sous-sol. Mais ce n'est pas le cas partout. Ce n'est pas partout qu'il y a des installations sanitaires, par exemple, au sous-sol. De sorte que, peut-être que dans certains cas, des maisons qui se retrouvent avec cette situation-là où le sous-sol ne peut pas être desservi, peut-être que les gens prendront plutôt la décision de ne desservir que le premier plancheur. À ce moment-là, il y a d'autres façons de procéder. Ça va nous donner un certain espacement. Ça ne passera pas tous les cas. Il y en a qui ne s'en sortiront pas. Il y aura du cas parfois à faire avec. OK, parfait. Et l'autre, si un dommage, mettons, notre puits, OK, les travaux, combien de temps après qu'on avait un recours contre ça? Parce que, je veux dire, mon puits, je ne sais pas personnellement, mais les questions, mais mettons, mon puits, je m'en rends compte deux mois après que j'ai moins d'eau qu'avant. Puis là, tout est fermé. Oui, d'habitude, je vous dirais que les impacts sont assez immédiatifs. Moi, j'ai vu des cas, là, on est passé, on a fait des puits faire des traverses de la route. Puis, ben, elle sèche le puits. Puis après ça, on ferme tout ça, puis ça va. Mais il n'y a pas de comportement facile à reconnaître, à prévoir, je dirais, du côté des puits, parce que c'est dans le sous-sol. On ne sait jamais si c'est une velle d'eau qui l'amène, ou si c'est dans la théorie qui se promène. Donc, je vous dirais que ce qu'on voit souvent, c'est que les impacts sont assez immédiats. Et si la restauration ne se fait pas, la situation ne se fait pas suite, par exemple, à une semaine, deux semaines, trois semaines après qu'elle soit sorti, il y a des bonnes chances de se faire. Que ça revienne à contre-coup, moi, je ne l'ai pas vu très, très souvent, il faudrait voir. Mais je ne pense pas que personne ne se sauve. Puis, il faut comprendre aussi que c'est quelque chose qui a été bien étudié au préalable. On a une bonne idée du comportement de votre puits. Et ça, on va s'en servir quand il va arriver le cas. Je ne sais pas si c'est comme chez vous, mais vous savez, il y a toutes sortes de monde pour se prémunir. C'est ça que les gens qui sont en fait. On a eu un bon coup de main du ministère des Transports, même dans les secteurs qui n'étaient pas à proximité de la voie. Il faut comprendre que pour les puits, si vraiment ce sont les travaux qui causent l'effet. Si notre collègue, l'Espère, nous dit non, c'est pas les travaux, le puits était déjà... Si je peux exprimer l'expression, c'est sûr que là, les recours sont plus moins vivants. C'est surtout les gens qui sont du côté sud qui sont susceptibles d'avoir ce problème-là parce que ceux qui sont au nord, ils sont alimentés par le côteau. Donc, c'est sûr qu'on va les suivre. On va regarder. Puis, comme on a dit, s'il y a une réclamation, on ne l'a pas dit en entre deux, je crois, mais si on l'a dit, je le répète, c'est la municipalité qui est le maître d'oeuvre. Est-ce que là, non, on va prendre le terme de donnant l'ouvrage. Donc, c'est les gens de SNC-Lavalin qui ont un contrat directement avec la municipalité. Puis, c'est la municipalité qui va aller à l'appel d'offres pour avoir un entrepreneur. Donc, c'est sûr que toute la réclamation doit repasser par la municipalité, mais ça ne veut pas dire que c'est toute la municipalité qui doit payer. avec l'entente qui est en cours, on va avoir un partage de coût. Donc, on va y aller selon cela. Donc, si jamais il y a une cause d'effet à cause de travaux, on va respecter ce progrès-là du coût des travaux versus les coûts des travaux. OK, merci. Question suivante de Mme Dange. Parler de la contamination des sols, qu'est-ce que vous voulez dire? Contaminer à quoi? Et où? Ah, ce qui s'amorait, c'est après sortir, nous, en fait, c'est une tube qui a été réalisée par LVM. OK. Ah, je sais pas, mais c'est un laboratoire. Même, c'est un laboratoire de sol. C'est pas une autre des laboratoire personnellement. Ce qui ressort, c'est qu'il y a eu utilisation de produits pétroliers pour, comme avant-couchère, il y a très longtemps. Et ça, c'est resté comme résiduel. Donc, c'est plus de nature, là, pétrolier, hydrocarbure, là. Oui, bon, bonjour. De mon côté, une petite question. Il y a des chemins de contournement. Évidemment, ils finissent par revenir sur le chemin royal à un moment donné. Les côtes qui vont descendre parce que ça pourrait passer à côté de chez moi ou ça pourrait passer à côté de n'importe qui. Comment vous allez faire pour contrôler la poussière dans des côtes pour ça, les pavés et les côtes? Et les chemins de contournement sont-ils pavés? Non, il n'y a pas de pavage qui sont prévus. Les méthodes d'abord poussière qui sont prévues, c'est du calcium, en fait, qui est étendu, qui est prévu dans le cadre des travaux encore une fois. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas contaminant, cette éducation? C'est autorisé dans tous les projets. Sûrement, ils ne vont pas m'enlever là-dessus. Oui, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose qui... Comme aboie-poussière, le terme qu'on utilise, c'est un aboie-poussière pour rabattre la poussière au sol. On dirige l'eau. Donc, l'entrepreneur, en principe, il y a un camion citerne qui se promène une fois de temps en temps puis il est partout. C'est sûr qu'une journée très humide, du mois de juillet et août, ça ne s'est pas fort souvent, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il peut utiliser du cœur de calcium comme aboie-poussière, mais ça, on veut l'éviter parce que ça... C'est pas... Ça ne contaminera pas le sol, mais ce que ça peut arriver quand on va faire nos tests de sol pour la compacité de calcium puis la donne de l'éviter, comme c'est des fines, ça peut faire augmenter le... Je vais dans la technique, mais ça peut faire augmenter le pourcentage de gènes qui n'est pas recommandé. Mais pour répondre à votre question, puis là, je suis sorti que votre report peut-être qu'on va avoir ceci en gros, mais on n'avait pas prévu de pulvaux pour mettre dans les comptes pour... Pour... Ben, pulvaux avec la contamination, on va voir là de ce style-là tout le monde. Non, non, OK. On va regarder ça, là, quand même, on va... Il y aurait pu avoir un travail d'empoir. Oui, on va regarder ça. Oui, il y a beaucoup de choses. Je vais le voir avec les montagnes, avec les enfants de l'entreprise. Oui. Il est mis là, on va se qu'il est mis en basse, notamment, au bout du palard, on va qu'il est resté là. C'est pour ça que c'est plus... Merci beaucoup. Question suivante, Mme Lamoye. Oui, monsieur, vous avez parlé tantôt d'une autobus scolaire. OK, pour mes enfants. Je parle, parce que je suis une amie, là, OK. Mes petits enfants, ils vont à l'école à pied. OK. OK. Donc, quand ils vont à l'école à pied, comment est-ce qu'il n'y a pas de tout ce qui va passer? Pour ce cas-là, ce qu'on voit souvent, c'est que les mamies ou les mamans... Mais vous vous dites que dans les chemins, il va y avoir des... des gros affaires dans les chemins, ça va-t-il être dangereux pour les enfants? Non, non, non. En fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'il va y avoir l'adaptation du transport scolaire. Si vous me dites qu'ils vont à pied, la journée qu'ils vont faire la tranchée, je vous dirais qu'il y a des corridors de sécurité qui vont être établi, peut-être qu'ils vont filer les voisins, comme on dit, au passé, mais ce n'est pas de longue durée. C'est plus pour les gens qui ont à se rendre, par exemple, à l'école en établi scolaire, que là, il peut y avoir des ententes avec la commission scolaire pour les enfants et les familles, etc. Une coordination sur elle, ce côté-là. Et je pense que l'information, d'une part, je vous dis qu'il y a des méthodes qui sont prévues, il y a des façons de faire qui sont prévues, mais c'est coordonné avec la commission scolaire. Je ne peux pas vous dire que c'est A ou B ou C qu'on va prendre comme plan. C'est la coordonnée avec ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on a fait un ministère avec la municipalité de Saint-Pierre. À un moment donné, on est arrivé tout près de l'école, on a balisé avec des clôtures orange un parcours pour les enfants. C'est sûr qu'on va essayer de baliser aussi, mais c'est sûr que si une personne, un enfant, doit traverser le chantier à pied et à l'étranger, ça va être difficile de baliser, mais des fois, peut-être un parcours derrière l'église pour s'en venir ici ou passer sur des terrains privés des fois. C'est ce qu'on a fait à Saint-Pierre, l'île d'Orléans. On a balisé derrière des résidences, des parcours aussi pour essayer de protéger ou de sortir des piétons du chantier aussi. Ça peut faire servir à monsieur et madame tout le monde qui désire faire une marche et aller d'un point A à un point B. Donc, c'est des choses qui sont ambisagables. C'est sûr que le transport scolaire, il faut que ça adapte parce que lui, il va venir chercher des enfants et il ne pourra plus passer. Il faut qu'il y ait pour prendre le chemin de contournement et il va...